C'est au tour d'un questionnaire fondamental que l'auteur a tissé son argumentaire. Qu'est-ce que la paix ? s'interroge et varise Ngueniem face à une société en perte de valeur qui menace dangereusement l'équilibre du vivre en communauté. La paix est possible, c'est juste une volonté. Que nous laissons de côté l'envie de vouloir dominer les autres. Nous respectons chaque être humain, chaque communauté, chaque pays tel qu'il est. Et qu'on contribue au développement sans pouvoir chercher à imposer aux autres comment ils doivent vivre. Parce que nous-mêmes à notre niveau, nous n'allons pas souvent dans la forêt imposer à nos frères pygmées comment ils doivent vivre là-bas. Mon combat pour la paix, le Canada, l'exemple du vivre ensemble, est une approche palliative que l'écrivain propose pour traiter la problématique de la paix multidimensionnelle dans le monde. La paix que nous recherchons ne viendra pas du ciel, elle viendra de nous-mêmes. Et pas avant que ne fleurisse sur la terre le jardin de la fraternité. Nous devons nous entraider entre nous d'abord, nous comprendre, parler le même langage et se respecter. Ne pas vouloir toujours dominer les autres, respecter le droit des enfants, respecter le droit des femmes, respecter les droits de l'homme en général. Enrichi par de nombreuses références et citations de personnalités prônant la paix, ce livre véhicule l'espoir d'un monde meilleur. Né en 1974 à Douala au Cameroun, Evaris Ahmedeng Weniem est le président fondateur de l'Association pour la solidarité et la paix, par ailleurs perd du fond des Nations Unies pour la démocratie.